Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h. Un seul titre au sommaire. D'ici 2022, les femmes enceintes pourront suivre leur consultation prénatale. Après, à l'aide d'une échographie portable, le but est de réduire la mortalité maternelle pour une prise en charge efficace selon le programme national de santé et de reproduction. D'abord cette nouvelle. Il y a deux jours, les députés nationaux avaient adopté en première lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tichet-Kedi, dans les provinces de Litoria et du Nord-Kivu, pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans l'est du pays. Ce projet de loi est passé en deuxième lecture à la chambre haute du Parlement. Images et commentaires dans notre édition de 20h. Avant leur départ pour la ville de Lubumbashi, le Premier ministre a encouragé les léopards qui vont affronter l'équipe tanzanienne ce jeudi 2 septembre dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Jean-Michel Samalou Kondé a exhorté le 11 national à honorer la RDC. Il leur a également promis son accompagnement. Patti Tondwangou et Marcel Moubenga pour le reportage. Éliminatoire du Mondial Football Qatar 2022, les léopards de la République démocratique du Congo vont affronter le jeudi 2 septembre l'équipe tanzanienne au stade Kamalondo de Lubumbashi. Avant les départs des 11 nationales pour le Okatanga, le Premier ministre leur a offert un dîner au fleuve Congo Hôtel. Une façon pour Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé d'encourager les léopards de la République démocratique du Congo et de leur rappeler le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui tient à porter haut l'étendard du football congolais. Je viens un peu à la suite du message qui a été donné par son Excellence M. le Président de la République au capitaine. Message d'encouragement. Et comme vous le savez, lui c'est le premier sportif de toute la nation. Et à travers son message, c'est vraiment un message de toute la nation qui vient vers ces léopards. Ces léopards qui arrêtent toute la République démocratique du Congo chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Et ces léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent des victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur ce terrain vert. Et cette qualification, on l'a tant voulu. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut relever ce défi. Et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. En tant que chef du gouvernement et ancien ministre de sport, le chef de l'exécutif national a voulu bien avant s'assurer du bon déroulement des préparatifs de ces matchs. Il a donc dépêché son directeur de cabinet au stade Tata Raphaël. Et tout s'est déroulé en présence du ministre de sport Serge Kondé. Les matchs se jouent à 14h, air de Kinshasa. Et 15h, air de Lubumbashi. Et nous leur souhaitons une bonne chance. Quelle est l'évolution du procès des magistrats pris la main dans le sac ? La ministre d'Etat, ministre de la Justice, a répondu que ces derniers sont poursuivis par la justice militaire. Et ils devront reprendre de leur acte. Rose Mutombo l'a dit au cours d'un point de presse organisé conjointement avec le ministre de la Communication et Média sur l'évaluation de l'état de siège décrété par le chef de l'État. Regardez. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Madame la ministre, je reste dans les deux provinces. Puisque vous voulez qu'on reste dans le sujet, état de siège, la population ou les populations du Nord-Kivu et de l'Itouri dénoncent également des abus commis par des magistrats. Ça veut dire que c'est pour les plus offrants des monnayages dans certains dossiers. Et ça, ça ne remet pas ou ça ne met pas en confiance la population et ça détériore au jour le jour l'image de la justice congolaise. Est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions ? Et quand on dit sanctions, vraiment des sanctions pour donner l'exemple et pour que sur l'ensemble du territoire national, les magistrats prennent conscience du poids qui pèse sur leurs épaules pour améliorer l'image de la justice congolaise. Oui, effectivement, nous avons appris par différentes sources qu'il y a eu des abus pendant l'état de siège. Mais je peux vous assurer, les quelques magistrats qui ont été pris main dans le sac sont aujourd'hui devant la justice militaire. Pour vous dire que toute violation n'est pas bonne, qu'on soit magistrat ou pas. Il y a quelques magistrats qu'on a trouvés au niveau des litoris qui sont arrêtés à cause des abus de pouvoir ou à cause de monnayage des dossiers judiciaires. Les sanctions, les dossiers en cours, en instruction, on saura au moment opportun s'ils sont condamnés ou acquittés. Mais je vous assure, à Nitori, nous les avons vus. Voilà, les touristes seront heureux de redécouvrir la chaleur de la ville côtière de Mwanda dans la province du Bas-Congo. Modéron Simba, ministre du Tourisme, vient d'annoncer officiellement la réouverture de la plage de Mwanda après une année de fermeture. Mwanda, nous sommes dans le Congo central. Le ministre du Tourisme, Modéron Simba, est venu annoncer la réouverture de la plage de Mwanda. Il a également remis deux canaux de sauvetage au directeur du parc de Mangrove, chargé de la gestion de la plage. Fermée depuis 4 ans, la plage de Mwanda rouvrira ce port d'ici le mois d'octobre. Les assurances sont du patron du tourisme de la RDC. La courte cérémonie consistait à la remise de deux petits canaux dans le cadre de la sécurité de Bénière sur la plage. Vous savez qu'on a donné l'instruction au conservateur du parc de Mangrove sur la réouverture des activités à la plage ici de Mwanda, qui est fermée depuis 4 ans. Aujourd'hui, à la tête du ministère du Tourisme, donc nous sommes titels des lycées saines, nous avons ordonné à ce que la plage s'ouvre et les activités reprennent. Dans un mois, il y aura la réouverture de la plage de Mwanda. S'en est suivi une visite du village ancien Foumont. Ces lieux régorgent plusieurs sites. Modéron Simba Matondo a profité de cette descente pour établir le circuit touristique de mémoire appelé la route de l'esclave. Pour sa mise en œuvre, cette route de mémoire doit s'appuyer sur la collecte de certains éléments, à savoir les traditions orales, légendes, anecdotes, proverbes qui perpétuent drames, luttes et espérances à travers plusieurs générations, a fait savoir le ministre national du Tourisme. Voilà, vous avez corrigé avec moi que la ville côtière de Mwanda se trouve dans la province du Congo central et non du Bas-Congo. Une nouvelle convention vient d'être signée au ministère du Travail et prévention sociale entre l'Institut national de formation professionnelle et GIS, 500 diplômés, dans le domaine mécanique, soudure et électronique, pourront bénéficier d'une formation de qualité dans la province du Haut-Katanga. Séverine Katalda. La RDC, avec ses multiples entreprises minières, a énormément besoin des personnes techniquement qualifiées dans l'exploitation de richesses du sol et du sous-sol. Guidée par ces soucis, la GIZ, un partenaire allemand, veut apporter sa contribution dans la formation de cette main d'œuvre, d'où la signature d'une convention avec l'Institut national de préparation professionnelle pour la formation de 500 diplômés dans le Haut-Katanga. Les filières ciblées sont l'électricité en soudure, la mécanique et l'électronique. Cet objectif de pourvoir notre pays en main d'œuvre qualifiée s'accompagne également de l'idée d'appuyer toute initiative allant dans le sens d'améliorer les compétences de petites et moyennes entreprises. Pour le directeur général parentérim de l'INPP, Patrick A. M. B. Sumpi, le choix du Haut-Katanga s'explique par la présence d'une logistique mieux adaptée à ce genre de formation. C'est une convention qui a été financée par GIZ. C'est pour la formation des élèves qui sont dans les métiers, qui sont apparentés aux mines. Ça concerne essentiellement les Katanga. SID déjà va se déplacer pour les Katanga. C'est eux qui vont amener déjà les stagiaires dans ces cadres-là. Sur le plan pratique, la formation est programmée pendant 250 heures, dont 121 cœurs pour la théorie et 121 cœurs autres pour la pratique dans le laboratoire, usines et industries locales. Un atelier de 4 jours sur le renforcement des capacités des cadres supérieurs de l'administration a été ouvert par la ministre des Relations avec le Parlement. Anne-Marie Karoumé invite ses administrés à plus d'abnégations dans l'exercice de leur travail. Laetitia Elungo et Dems Mboyo pour le reportage. Les travaux de renforcement des capacités s'inscrivent dans le cadre du projet matrice de la lettre de mission du ministère en charge de relations avec le Parlement qui vise entre autres l'amélioration de conditions de travail, l'implantation et la viabilisation de ces divisions provinciales. La ministre de tutelle, Anne-Marie Karoumé Bakanemé, a martelé sur les objectifs poursuivis, sans oublier la réalisation optimale des résultats attendus par le gouvernement. La mise en place d'un système de gestion publique accessit les résultats, assortie des mécanismes d'évaluation de la performance et de ces mêmes résultats. Ceci passe par la généralisation de toutes les administrations publiques de la pratique de la signature des contrats de performance ou des lettres de mission et l'obligation de présentation à la hiérarchie des rapports périodiques. Je suis persuadée qu'à la fin de cet atelier, les participants auront des outils supplémentaires pour servir l'État avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité. Ils feront montre en toutes circonstances d'un engagement sans faille envers la collectivité. Signalons que ces assises de quatre jours porteront sur huit thématiques importantes, dont attribution du ministère des relations avec le Parlement, enrichissement et actualisation de textes à caractère législatif, instruction sur l'exécution budgétaire. Je l'ai dit au sommaire, réduire au maximum la mortalité maternelle grâce à une prise en charge efficace qui devrait passer par la consultation prénatale numérisée avec une échographie portable. Un projet qui sera effectif en 2022, une matinée de plaidoyer a été organisée par le programme national de santé et de la reproduction. Bobette Yenga, Papy Mbongo pour le reportage. Après l'accord de partenariat signé en juillet dernier entre le ministère de la Santé et SOIC Corporation, suivi d'une formation des sages-femmes et médecins et de l'expérimentation sur terrain, l'heure est au plaidoyer pour implémenter le projet pilote de numérisation des soins obstétricaux et néonataux essentiels à l'aide de l'échographie portable sur smartphone en RDC. Cette matinée, c'était pour réveiller, demander à nos partenaires d'acheter cet outil, de disponibiliser cet outil au niveau de ces différentes zones de santé, au niveau de ces formations sanitaires dans lesquelles ils appuient. Objectif, améliorer la prise en charge des mères et enfants dans six provinces pilotes où les indicateurs de mortalité maternelle sont au rouge. Nous devons déployer des efforts pour l'offre du service et l'accessibilité de l'offre par rapport à la population. Donc avec ces paquets, le centre de santé, même au milieu rural, le centre d'électricité, vous pouvez déjà avoir le service de qualité au milieu de la santé maternelle. Avec le logiciel SPAC, la CEPEN est numérisée. La mise en œuvre de ce projet prévu en 2022 pourra... ...de réduction des taux de mortalité maternelle, notamment dans les... Et en nouvelle, les directeurs centraux et provinciaux de la DGI en séminaire ici à Kinshasa. Les travaux de ce séminaire ont été ouverts par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Les images et commentaires dans notre édition prochaine. La centrale hydroélectrique de la province de La Tchopo, de nouveau en panne, avec comme conséquence le noir total dans la ville de Kisangani, qui est plongé dans l'obscurité depuis deux semaines, le gouverneur de province travaille d'arrache-pied pour une intervention rapide pour réparer les pièces endommagées. Regardez. Une seule pièce du groupe numéro 3 de la Société nationale d'électricité tombait en panne qui plonge tout Kisangani dans les noirs depuis plus de deux semaines. Et la situation risque d'aller au-delà d'un mois. Sa réparation nécessite une haute expertise externe. Et pour ce faire, la SNEL devant cette fête, limitée par les moyens de déplacement de ces matériels afin que ces problèmes d'électricité soient résolus. La situation de pièces démontées nécessite à ce que ça puisse être reconditionné dans un atelier spécialisé. Soit envoyer les pièces en afflue du sud, soit chercher un atelier dans le pays ici où on peut reconditionner ces pièces. Quand les pièces vont rentrer, ça sera monté. La difficulté, dit la SNEL, tient à cœur le gouverneur de Provence. Maurice Abim Sakapella prend en charge les frais de transport du matériel endommagé et appelle la population à la patience. La province est disposée à apporter sa contribution pour l'acheminement de toutes ces pièces, comme le directeur vient de le dire, à l'Ikasi et au Katanga. Et pour qu'ils nous reviennent le plus vite possible, afin d'alléger la desserte en électricité dans la ville du Sahara. La vêteté du matériel laissé par les colons belges depuis la création de la centrale hydroélectrique de la Tchopo reste la seule difficulté majeure qui bloque le bon fonctionnement de la Société nationale d'électricité, qui ne reste qu'à ces jours avec une capacité de 2 MW au lieu des 40 qu'ont besoin de la population actuelle. Jolie côte filet de la police nationale congolaise, ville de Kisangani, une bande d'imalfrats munis d'armes de guerre ont été arrêtés et présentés au gouverneur intérimaire de la province de la Tchopo en présence de quelques députés provinciaux à l'inspection provinciale de la police nationale de la province de la Tchopo. Nikens Bakoko pour le reportage. Le gouvernement provincial de la Tchopo ne laissera jamais à un seul instant les malfrats opérés d'atout qui étude. Déclaration faite par le gouverneur intérimaire Maurice Abiboussaka Pella à l'occasion de la présentation d'une bande de criminels mais armés qui opéraient sur la route nationale 4 et au bloc Mutumbe dans la commune Makissou. Après plusieurs bavures causées par ces derniers, au sein de la communauté, ils sont aujourd'hui tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Sous le commandement du colonel Otis Sibosangé-Géral qui assume l'intérim du commissaire provincial de la police nationale congolaise de Tchopo, césore la loi, 8 au total, parmi lesquels un policier, un taximène et un vendeur à Richavre, détenteur d'armes de guerre et autres matériels de drogue sont finalement aux arrêts. Le gouverneur intérimaire de la Tchopo, Maurice Abiboussaka Pella, condamne avec la dernière énergie, d'autant plus que c'est un comportement interdit qui entraîne les peines et les plus sévères radicaux des criminels. Nous, au niveau du gouvernement provincial, nous ne laisserons jamais un seul instant un malfrat opérer en toute quiétude sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. Pendant leur forfait, ces criminels ont déjà fait plusieurs victimes, dont un policier tué et ravit son arme, pendant qu'il revenait d'une mission officielle. Leur présentation au commissariat de la police a eu lieu en présence de quelques députés provinciaux. Et dans la province du Nord-Kivu, le gouverneur militaire a échangé avec les chefs de division provinciales. Les questions sur la sécurité ont été évoquées au cours de cette rencontre. Suivez. Vous savez que depuis que l'état du Chien est là, que depuis que le gouverneur est responsable de la province, il n'avait pas encore rencontré les chefs de division, donc les responsables de la administration publique. Alors c'est ainsi qu'il a décidé de le rencontrer pour qu'il ait chambé avec eux. Donc c'était un échange entre le gouverneur et les chefs de division pour qu'ils sachent ce qui se passe et quels problèmes ils appartent. Je suis très satisfait, très satisfait parce que, comme lui-même l'a dit, ce genre de rencontre permettra à ce que nous marchons ensemble et que la administration fonctionne bien. Il a promis qu'au moins deux fois par mois, il pourra nous rencontrer. Et ce qui est bien, je suis donc très, très satisfait. Il y a le problème, par exemple, des locaux. Vous voyez, nous avons déjà connu deux éruptions volcaniques. Et la plupart des bureaux ont été calcinés. Et la plupart des chefs de division n'ont pas. Il y a un autre problème, c'est celui des agents qui n'ont pas encore mécanisé. Là aussi, heureusement, il vient de nous informer que le ministre national de la fonction publique va arriver au cours de la semaine et que ce problème de mécanisation des agents pourra trouver des solutions. Il y a aussi d'autres problèmes sociaux. Il a promis qu'avec les rencontres régulières pour le rapide de la région des divisions, il pourra trouver des solutions. Donc on est très, très satisfait. Il faut qu'ils se soumettent. Je ne dis pas, je ne dis pas, qu'ils ne se soumettent pas. Mais il faut qu'ils collaborent. Je collabore avec le gouvernement. Et c'est pour l'intérêt de tout. C'est pour tout ce que je souhaite. La collaboration, c'est simple. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, à travers son ministre des Finances, a procédé à l'inauguration d'un pont d'intérêt communautaire dans la ville de Boutembo. Suivez. L'inauguration du pont d'Ira, ce mardi 31 août 2021, par le conseiller principal David Kamoura, envoyé spécial du gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima Kangba. Ce pont, qui a une portée de 11 mètres et de longueur de 6 mètres, a une espérance de vie de plus ou moins 50 ans, selon l'architecte Nganza Pascal, architecte de l'entreprise Océan, qui a exécuté ses travaux. Nous avons construit ces ponts en tenant compte des paramètres de transport de produits budgriers et industriels. Ce pont d'une importance capitale va permettre la liaison entre la collectivité Bamate et celle de Batangui. Pour maître David Kamoura, ce pont est le fruit de plaidoyer des honorables députés provinciaux du coin auprès du gouvernement provincial du Nord Kivu. L'objet de ma mission, c'est pour rassurer que malgré l'état de siège, les travaux de développement, les actions de développement se poursuivent très normalement dans notre province, sous le leadership de son excellence, monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima. Pour autant que la population du Nord Kivu continue à payer les époux, la population du Nord Kivu a droit aux actions de développement. Le représentant de l'autorité provinciale a sur place donné un montant important qui va permettre le début des constructions d'un autre pont sur la même rivière. Peu avant de quitter ce village du territoire de Loubero, David Kamoura a invité la population à payer correctement les taxes et impôts pour permettre le développement pendant cette période de l'état de siège. La paix, rien que la paix dans la partie est du pays pour y parvenir, la mobilisation et le soutien de toutes les forces vives s'avèrent importantes pour ce faire. La présidente de la COFEDEC séjourne dans la ville de Goma, au Nord Kivu, pour sensibiliser la population à soutenir l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Santanti-Sekedi-Rodépanda. Le tas de siège décrété par le chef de l'État pour pacifier la partie est du pays nécessite l'implication de toutes les forces vives du pays, mais surtout de la population victime directe du Nord Kivu et autres provinces voisines. Les directoires politiques de la COFEDEC, par les biais de sa présidente nationale, Filia Tchipassa, tient à mobiliser toutes les filles et fils du Nord Kivu pour soutenir cette décision du président de la République. Arrivé à Goma pour cette cause, Filia Tchipassa vient avec le message de cohésion nationale et de paix. La paix ne sera possible qu'avec le concours de tous à souligner. La fille est née de feu venant Tchipassa, Vangisi Vavi. C'était devant une foule immense. Des membres de son parti et sympathisants venaient l'accueillir à l'aéroport de Goma. A tous, fils du Nord Kivu, la lutte de la paix, nous venons nous entrerir de la situation de l'état de France. Mais là, je ne sais pas, je m'en souviens, nous venons au Kivu à deux partis politiques, la sécurité et l'insécurité. Et pour le compte de la COFEDEC, il s'est montré toujours aux côtés de ceux-là qui lutteront pour la paix. Nous venons nous entretenir avec nos militants, nos cadres, nos partenaires politiques pour nous préparer par rapport aux enjeux électoraux face aux résidences électorales par le pays. Tous les notables de la jeunesse de la ville de Goma ont salué cette initiative pour la paix. La réhabilitation du tronçon routier Pemba sur la nationale numéro 5 poursuit son cours normal. Les usagers saluent l'évolution des travaux amorcés par le gouvernement provincial et financiés par le Trésor public à travers le Fonds national d'entretien routier. L'office des routes a déjà arrangé 1110 mètres sur les 2000 mètres prévus pour l'ouverture de la route sur la colline Pemba située entre Makobola et Mboko, en territoire de Fizi. C'est là après trois semaines de travaux exécutés par l'office des routes sur cette colline sur Plomba le lac Tanganyika. Les usagers sollicitent l'implication du gouverneur Théo Nwabijekas et notamment dans les plaidoyer auprès des autorités de Kinshasa pour qu'elle s'occupe sérieusement de la route nationale numéro 5. Le directeur provincial de l'office des routes Sidskivum Anisekake Satamukombosali, la collaboration entre les usagers et son équipe qui travaille sur les terrains. Après ça, nous sommes en train de tenir la déviation. Donc on a laissé carrément le lac, nous ouvrons une déviation. L'aboutissement de ces travaux va éviter aux véhicules des accidents de la circulation causés par les débordements des eaux du lac Tanganyika. C'est les trésors publics à travers les fonds nationaux d'entretien routier FONER qui financent ces travaux dans les programmes d'entretien routier per premier trimestre 2021. Et dans le Hoka Tanga, le gouverneur de province a procédé au lancement des travaux d'asphaltage de l'avenue Moukoto dans la commune annexe. Une action qui marque le démarrage des travaux de construction des artères de la périphérie de la capitale cuprifère. Didier Moumba. L'habilitant l'avenue Moukoto, l'autorité provincial Jacques Aboulakatoué répondait ainsi au cri de détresse de ses administrés du quartier portant le même nom qui, à cause du mauvais état de la route, était obligé de passer par la route de contournement, une route qui enregistre pas mal d'accidents. Tous les véhicules vont commencer maintenant à passer ici et non de passer sur la route de contournement. Alors nous remercions le couvénère. En tout cas, nous encourageons ce qu'ils ont tenté de faire. Nous avons un couvénère wangane qui travaille. Cette route, long de 4 km, sera réhabilité asphaltée par une firme sud-africaine sous la supervision de l'office des voiriers drainage. Elle va ainsi relier deux quartiers de la commune annexe, à savoir Moukoto et Somika. Ces travaux témoignent de l'engagement du gouverneur qui a promis de construire les routes de la périphérie de la ville de Lubombashi. Nous avons pris l'option d'asphalter à ces transments juste pour relier les deux quartiers. On a eu à faire des routes au centre-ville et la population est contente de cela. Mais la population nous demande aussi de travailler dans le quartier. Et nous, nous sommes à l'écoute de la population. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous venons travailler. Ça, ce n'est pas le centre-ville, mais c'est dans la périphérie. Et il faut absolument qu'on desserve notre population. Les travaux de modernisation de l'avenue Moukoto et les débuts de la série d'autres routes qui seront construites dans la périphérie de Lubombashi. Les buts poursuivis par l'exécutif provincial sous l'égide de Jacques Aboulakapé est de relier le centre-ville au quartier périphérique de la capitale du Kuivre. Financés sous fonds propres par le gouvernement provincial, le chef-lieu du territoire de Bagata dans la province du Kuilu vient d'être éclairé. Une manière pour Willy Itchumdala, gouverneur de province, de matérialiser la vision sociale du chef de l'État qui place l'homme au centre de tout intérêt. C'est un reportage de nos confrères de la RTN-Sekuilu. C'est une première dans l'histoire du territoire du Bagata. Le gouverneur Willy Itchumdala Hassan, sur fond de la province, conformément à son plan d'action voté par le député, a placé de l'éclairage public à la cité du territoire Sisdi. Sur fond d'ambiance, Sidi satisfait-ci de toute la population de ces territoires, surtout la jeunesse bénéficiaire primaire de cette action du gouverneur Willy Itchumdala. Sur un total de 50 ampoules, comme prévu, d'abord, 21 lampes sont placées, en entendant la totalité, jusqu'en septembre de l'année en cours, pour couvrir toute la terre. Le gouverneur Willy Itchumdala en du mien. Je suis satisfait, mais il est prévu, en principe, 50 photos pour le Bagata. Vendres, 15 septembre, 50, c'est ça. Je dis bien, vendres, 15 septembre. Grâce à cet éclairage de haute intensité, la classe intellectuelle ne se souciera plus pour les études et d'autres travaux de mémoire, et aussi éradiquer l'insécurité dans la cité, raison de cette effervescence occasionnée par le jeune. C'est le mardi dernier qu'a eu lieu la sortie officielle du film La Passion de Simon Kimbangu, réalisée par l'artiste comédien Dungi Mambimbi. Ce long métrage retrace ce qu'a été la vie du prophète Kimbangu. La projection de ce film a eu lieu dans la salle de l'hôtel Pullman. Tétis Danéa Samba était présente. Action de grâce et de maturité, deux signes forts des fidèles de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Banda Longua. Ceci nous marque ainsi les festivités des 60 ans d'existence de cette paroisse créée en 1961. La célébration eucharistique jubilaire a été présidée ce dimanche par l'évêque auxiliaire de Kinshasa, Mgr Vincent Tchomba, qui a invité les chrétiens de cette paroisse à la transformation et à la purification de leur cœur. C'était devant les députés chrétiens catholiques, membres du Coquise Ave Maria. Il s'agit des élus du peuple. Ingele Ifoto, Paul Balenza, Geneviève Inagossi, Solange Massomboko, Firme Mboma, Francis Calombo, Kovo Inguila, Christelle Mwanga, et Henriette Oamo, sans oublier Edi Iele, député provincial de la ville-province de Kinshasa, Ces élus du peuple étaient porteurs d'une offrande spéciale pour la maison du trésor, une façon pour eux de contribuer au développement de cette œuvre de Dieu. Au-delà de l'offrande spéciale, Henriette Oamo a pensé à une offrande ordinaire à cette paroisse qu'il a vue naître et grandir dans la foi chrétienne. Il s'agit d'une vache pour dire merci à l'éternel Dieu Tout-Puissant pour ses dons qu'il a fait pour elle dans sa vie. Cet instant de fête jubilaire s'est clôturé par un concert religieux au rythme de l'orchestre. Voilà, c'était la paroisse Saint-Charles-Luanga qui a totalisé 60 ans d'existence et pour ce faire, le groupe des députés chrétiens et fidèles de cette paroisse ont assisté à une messe d'action de grâce. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada